La journée d'assainissement dans le Grand Conakry, instituée par les autorités de la transition, se déroule de manière fluide au cœur de la capitale guinéenne. En ce samedi 3 février 2024, les représentants des municipalités, les responsables de l'Agence nationale de salubrité publique ainsi que divers acteurs engagés dans l'assainissement sont activement engagés sur le terrain. A Ratouma, Hamidou Sissé, le coordinateur de l'ANASPE, dirige les opérations qui, cette fois-ci, se concentrent sur le curage des caniveaux. Aujourd'hui, le programme au niveau de Ratouma, c'est la déventure de la commune qu'on est en train de faire le curage et l'enlèvement en même temps. Le deuxième site, c'est au niveau de Koza. Là-bas aussi, il y a une machine qui est en train de faire le curage et l'enlèvement direct. Au niveau de Ratouma, on peut parler des sites de différents caniveaux puisque les citoyens, à chaque moment, la route est complètement balayée, mais les déchets qu'ils enlèvent dans leur domicile, ils envoient ça dans les caniveaux. Donc ça, ça fait d'énormes problèmes. C'est pourquoi on a envisagé le curage. Alors là, Sanitaville propre, ANASPE a donné beaucoup de poubelles qu'on a distribuées devant avec les différentes familles. Dès la nuit, les travaux ont débuté aux abords de la mairie de Ratouma. Ici à Ratouma, ça c'est que depuis 22h, nous, nous sommes là. Ce que vous voyez qu'on est en train de ramasser ici, ça a été curé de 22h jusqu'à 1h30. Donc, le service a été réparti en quatre sections. Chaque section s'occupe une partie, étant le responsable de suivi et évaluation, est obligé de suivre la machine. Et les autres sont sur le terrain, sur le T3, le T4 et le T5 aussi, pour l'enlèvement des points noirs. Malgré l'effort consacré au curage des caniveaux, des défis subsistent, nécessitant une mobilisation continue. L'an 2023, on a curé ici plus de quatre fois, mais à chaque fois qu'on curie ici, l'eau, donc ça ne bouge pas. On a un problème de réassocier ici, là où il y a des fers dedans, ce qui a fait qu'on n'arrive pas à être satisfait. Parce que tous ces concurs, vous voyez l'eau, toujours il y a l'eau dans le caniveau, donc on a l'idée nécessaire encore de recurer et voir comment essayer de satisfaire les rivières. Regardez aujourd'hui, à Ratoma, nous avons 34 quartiers dans la commune de Ratoma. Ça, c'est une machine de la mairie. Un aspect aussi nous a envoyé une autre machine et ils ont passé la nuit vers Koza avec certains de nos asans. Mais les deux machines sont insuffisantes pour la commune de Ratoma actuellement. Regardez 34 quartiers, on n'a que deux machines aujourd'hui et trois bennes, c'est insuffisant. Donc actuellement, on a besoin au moins de sept camions, sept camions et trois machines. C'est qu'une machine peut avoir deux camions et l'autre machine, trois camions. Comme ça, quand on commence le kirage la nuit, le matin, on ne fait qu'y ramasser, ça marche. Les autorités communales expriment leur satisfaction quant au progrès récemment accompli dans le domaine de l'assainissement. Cependant, malgré les contributions de chacun, des sanctions sont envisagées contre les comportements inciviques, soulignant ainsi la détermination à maintenir la propriété de la ville. La question de l'assainissement, c'est une question qui est très préoccupante et qui nécessite beaucoup d'efforts, surtout en termes d'information, de communication et de sensibilisation. Il y a le problème d'un civisme qui persiste, ce qui fait qu'à chaque fois, nous rencontrons des points noirs constitués ça et là dans certains quartiers. Mais Dieu merci avec la volonté des autorités et les moyens mis en place et l'accompagnement des partenaires. Toutes les dispositions sont prises pour arrayer, pour endiguer ce fléau-là. Au jour d'aujourd'hui, les points noirs au niveau de la commune, on ne dira pas qu'on n'en a pas, mais il y a moins de points noirs qu'auparavant parce que des efforts ont été consentis. Ce qui reste, c'est que nous devons encore accentuer les efforts sur la sensibilisation et par après la sanction. Parce que, comme vous le savez, quand on sensibilise pendant un bon moment, depuis 2022, on est en train de sensibiliser. Des équipes sont constituées, des PME sont recrutées, sont déployées dans les quartiers et les associations sont formées pour faire la sensibilisation dans les quartiers. Mais malgré tous ces efforts, les cas d'un civisme persiste, ce qui a amené l'autorité, monsieur le maire, à prendre un arrêté interdisant le jet des ordures dans les espaces publics et les espaces privés. Actuellement, la mise en application de cette arrêté a démarré. C'est ce qu'on va accentuer et on va continuer dans ce sens. Alors que les opérations de curage des caniveaux s'intensifient à ratement, les autorités rappellent que la responsabilité de préserver un environnement propre incombe à tous. Ainsi, une prise de conscience citoyenne est indispensable pour garantir le succès des efforts déployés pour assurer un avenir plus sain pour la capitale guinéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada